Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Técouleur pour les temps forts de semaine du 31 mai au 6 juin 2021. Lundi 31 mai, la radio a fêté ses 100 ans. Mardi 1er juin, sur RTL, à 7h45, Alba Ventura a reçu l'émission déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa. Mercredi 2 mai, Apolline de Malherbe, journaliste, présentatrice de la Matital sur Hermes et Découverte, de 6h à 8h30, du lundi au vendredi, et sur BFM TV, le samedi à 13h, a fêté ses 41 ans. Sur TF1, au journal de 20h, Gilles Boulot a reçu le ministre de la Santé et de la Solidarité, Olivier Ferrand. Jeudi 3 juin, le chanteur de variété Frédéric François, a fêté ses 71 ans. Samedi 5 juin, Christophe Delay, journaliste, présentateur de la Matinale sur BFM TV, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30, a fêté ses 54 ans. Dans leur émission, on refait la télé de 11h30 à 12h30. Sur RTL, Jade et Eric Dussard ont reçu l'animateur Fabrice et la journaliste Nathalie Renou. Sur RTL, de 14h30 à 15h30, dans leur émission, on ne répond plus de rien, Karine Le Marchand et Laurent Baffi ont reçu l'actrice comédienne Josiane Balasco et l'auteur-composteur-interprète Benabar. Sur TF1, à 21h05, Nico Saliergas a présenté la chanson de l'année. Sur France 2, à 21h05, Nathalie a présenté le Club des Invincibles. Dimanche 6 mai, la station radio RFM a fêté ses 40 ans. Dimanche 6 mai, dans son magazine 20h30 le dimanche, Laurent Delahousse a reçu l'acteur Omasy, le DJ David Guetta et l'acteur Florian Zeller. Merci beaucoup, bon après-midi à toutes et à tous, continuez à rester prudents, à demain, au revoir.